un grand bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 19 au 25 septembre je vous fais un petit rappel de tout ce qu'on vous propose le live le mardi soir de 20h30 à 22 heures ensuite vous avez des réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens vous avez la possibilité d'avoir une consultation au téléphone avec zoé ou avec moi ensuite si vous voulez faire partie de notre communauté avoir droit à quelques petits privilèges et bien vous appuyez sur le bouton rejoindre vous aurez par exemple des prix sur les consultations il ya également 12 à vous savez le site web point love si vous ne connaissez pas votre décan par exemple et bien vous allez sur le site et on vous calcule tout et enfin vous avez le mensuel du mois d'octobre qui est en ligne balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine bon anniversaire premier décan le soleil rentre dans votre signe mais il est en compagnie de mars donc vous voilà extrêmement dynamique comme je vous le disais déjà la semaine dernière et encore plus cette semaine désireux de réussir ce que vous entreprenez avec en mettant vraiment toute votre énergie tous toutes vos forces dans ce que vous voulez lancer démarrer entreprendre mettre en place enfin tout ce qui demande de l'énergie vous sera évidemment facilité par la présence de mars mais attention à vous pouvez être agressif aussi alors deuxième des camps pour vous c'est venus qui va vous jouer des tours elle va pas être très gentille elle s'oppose à uranus et donc il va y avoir forcément des des tensions alors pour vous ce sera pas vraiment important étant donné qu'uranus n'est pas opposé à votre décan vous pouvez simplement avoir des hauts et des bas sur le plan financier c'est déjà depuis quelque temps 1 mais disons que ça peut être accentué 1 par par la présence de vénus en scorpion alors bon ça peut être des hauts très haut 1 et des bains très bas troisième des camps et bien mercure va vraiment vous réjouir cette semaine étant donné qu'elle sera en bon aspect jupiter bon jupiter est rétrograde c'est sûr mais c'est une promesse 1 c'est une promesse de quelque chose qui va vous épanouir qui va vous permettre de d'épanouir quelque chose sur le plan professionnel d'être reconnu 1 dans ce que vous faites d'obtenir des compliments et même parfois des récompenses pour la qualité de votre travail surtout si vous faites partie des artistes mardi et mercredi la lune occupera votre signe opposé le bélier il est possible que vous receviez une invitation que vous ayez soyez sollicité par quelqu'un en tout cas ce sont vos rapports avec les autres qui vont être au premier plan en espérant qui seront pas trop marqués par mars et par l'agressivité scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil rentre en balance donc il se rapproche de vous en balance il est dans votre secteur 12 quand même c'est à dire qu'il se fait beaucoup plus discret il est dans l'ombre de votre signe donc vous aussi vous allez être peut-être un petit peu à l'ombre pendant quelques jours rien de vraiment marquant simplement peut-être que vous serez obligé de vous isoler pour terminer un travail ou en tout cas ne vous faites pas remarquer un sous cette conjoncture ce sera mieux deuxième des camps c'est vénus qui vraiment n'est pas sympa ces temps-ci certes elle est chez vous on est d'accord que c'est une bonne chose mais elle s'oppose à uranus et forcément ça crée des tensions ça crée des situations où vous avez envie de tout envoyer promener c'est possible parce que votre partenaire vous joue des tours votre partenaire n'est plus comme il était ou elle avant il ou elle a changé et vous ne vous y retrouvez plus du tout troisième des camps il s'agit d'un bon aspect entre mercure et jupiter avec par la suite une dissonance de mercure avec pluton alors je pense que vous serez plus marqué par la dissonance mercure pluton que par l'autre aspect toute façon mercure est dans votre deuxième secteur donc elle vous demande là aussi de la discrétion dans votre manière de vous exprimer et peut-être aussi dans votre dans vos comportements habituels ne vous mêlez surtout pas des problèmes des autres et dieu sait qu'ils en ont dimanche et lundi de bonne journée avec la lune qui occupera les poissons pour vous le scorpion c'est l'assurance d'être bien dans votre peau bien dans votre physique et de recevoir quelques compliments qui vous feront chaud au coeur sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine bienvenue pour le premier des camps au soleil en balance alors c'est une période la période balance où l'amitié est au premier plan la solidarité l'entraide mais aussi les relations que vous allez vous faire dans le domaine socioprofessionnel vous êtes vraiment un signe de réseau et à chaque fois que vous pouvez faire rentrer quelqu'un dans votre réseau ou faire se rencontrer des personnes entre elles vous êtes content vous ne cloisonnez pas vos relations comme pourrait le faire le scorpion par exemple deuxième des camps un aspect de vénus qui va pas énormément vous toucher elle est en scorpion dans votre 12e secteur et elle s'oppose à uranus donc c'est autour de vous qui peut y avoir du stress des tensions quelqu'un que vous aimez bien un proche peut avoir des soucis relationnels mais bon disons que vous ne serez pas indifférent mais pas loin quand même ça vous touchera pas vous aurez pas envie de vous en mêler alors peut-être qu'une bonne âme vous soufflera que vous pouvez faire quelque chose que vous vous pouvez aider et bon si vous le pouvez faites le troisième des camps est bien un bon aspect pour vous de mercure avec jupiter alors franchement là si vous obtenez pas une autorisation un bon résultat un examen permis de conduire par exemple 1 c'est un examen je veux dire je veux bien être pendu 1 c'est vraiment alors c'est vrai que jupiter est rétrograde peut-être que vous ça pourrait être pour plus tard peut-être que vous aurez aussi une bonne nouvelle qu'on va vous promettre quelque chose mais bon attention après à la dissonance mercure pluton parce que peut-être que vous douterez vous ne croirez pas à ce qu'on vous a promis mardi mercredi la lune occupera votre ami le bélier donc ce sera des journées agréables parce qu'on vous dira des choses sympas sur vous vous entendrez des compliments assez flatteurs mais bon je ne vous cache pas que vous aussi vous saurez être flatteur pour attirer justement des gens dans votre dans votre cercle d'intime capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine c'est l'entrée du soleil en balance alors déjà mars la semaine dernière le soleil qui s'y retrouve les deux planètes sont conjointes et au zénith de votre thème il ya donc un conflit un conflit entre vous et vous ou un conflit avec quelqu'un qui est votre supérieur supérieur en âge supérieur en autorité un parent vous voyez quelqu'un que vous regardez comme ça et ben ça peut être un petit peu compliqué cette personne peut trop vous demander par exemple et vous ne saurez pas comment vous en sortir deuxième décan un aspect de vénus qui est opposé à uranus mais les deux planètes étant en bon aspect avec vous on peut penser que va y avoir du nouveau dans votre vie affective que vous soyez en couple ou vous soyez célibataire il risque de se passer quelque chose d'imprévu d'inattendu un événement un petit peu spécial peut-être que vous allez être invité au dernier moment et chez quelqu'un et que chez ce quelqu'un vous allez croiser une personne qui va vous intéresser à on peut tout imaginer parce que quand vénus et uranus sont en aspect tout peut arriver troisième décan il ya un bon aspect dans le ciel entre mercure et et jupiter la paix de chance sauf sauf que mercure elle est au au milieu du ciel c'est à dire au zénith et que tout de suite après elle va faire une dissonance avec pluton donc si vous voulez il est possible qu'on vous fasse une promesse qu'on vous dise quelque chose par rapport à un avancement une promotion donc qui concerne vraiment votre votre travail ou vos activités habituelles et tout de suite après à cause de mercure pluton vous douterez vous n'y croirez pas vous vous direz c'est du bidon on m'a dit ça mais ça ne se fera pas vendredi et samedi l'allée n'occupera l'ami taureau donc je pense que vous sentirez assez en beauté vous vous serez libéré un petit peu de cette tyrannie quel regard que vous prêtez aux autres sur vous un vouloir prêter un regard critique alors que bon parfois c'est pas du tout le cas verseau et ascendant verseau dans votre horoscope de cette semaine et bienvenue au soleil en balance il il va rentrer dans la semaine dans ce signe et c'est un signe je voulais déjà dit d'ailleurs pour mars la semaine dernière où vous pouvez vous déployer vous pouvez obtenir plus de plus de prérogatives plus de comment dire on peut pas vous promouvoir mais vous donnez plus de responsabilité et alors avec le soleil et mars est ce que c'est pas vous qui irait un en force pour obtenir quelque chose c'est très possible et ça marchera deuxième décor alors là c'est moi drôle à vénus en scorpion est en dissonance avec vous elle est opposée à uranus qui est en dissonance avec vous bon c'est un processus qui est en cours depuis un certain temps un processus qui vise à vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un à qui vous tenez donc c'est une nouvelle étape de ce processus avec du stress de l'anxiété des tensions et essayer un de vous calmer de ne pas jeter d'huile sur le feu même si bon c'est vous qui voulez un reprendre votre liberté soit c'est vous soit c'est l'autre c'est un des deux troisième des camps un très bon aspect pour vous à une harmonie entre mercure et jupiter et je ne pense pas qu'elle sera détruite par la dissonance mercure pluton qui va suivre simplement vous serez vous essayerez d'être un peu lucide mais il est vrai que quelque chose peut être en train de marcher de se développer d'autant plus que jupiter va rester un petit bout de temps là où elle est et que bon vraiment vous avez la possibilité de vous déployer d'avoir du succès des compliments enfin vraiment quelque chose qui va vous plaire et encore plus quand jupiter sera direct à partir du 19 octobre mardi mercredi la ligne sera en bélier c'est le moment un de passer des coups de fil d'envoyer des mails de faire votre courrier enfin tout ce qui est du domaine de la communication sera mis en avant et bon comme nous arrivons en période balance ça va être d'autant plus facile pour vous de communiquer un poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil rentre en balance le 22 un secteur pour vous poisson qui est un secteur d'argent je voulais déjà dit pour mars la semaine dernière donc il va y avoir une conjonction c'est à dire une rencontre entre le soleil et mars dans ce secteur d'argent et ma foi vous allez peut-être être mécontent parce qu'on ne vous a pas payé on ne veut pas vous payer que vous allez être obligé de réclamer et que vous n'aimez pas ça ou alors que vous allez être obligé de faire une dépense qui n'était pas prévu et peut-être que vous n'avez pas les fonds c'est possible deuxième décan une dissonance une opposition entre vénus et uranus n'aura pas de mauvais effet du tout sur vous au contraire les deux planètes sont en harmonie avec votre signe donc au contraire comme je le disais elle vous allez pouvoir peut-être ouvrir des portes sur le plan affectif vous sentir plus ou plus à même d'accepter une relation que vous refusiez jusqu'alors par exemple parce que la personne ne vous plaisait qu'à moitié mais là vous allez faire un pas en avant avec vénus uranus ou alors si vous êtes en couple vous allez vivre quelque chose de nouveau de différent troisième décan un bon aspect entre mercure et jupiter je pense pas qu'il va faire beaucoup de défaits sur sur vous mais si jamais vous étiez en litige avec quelqu'un pour une histoire d'argent toujours et bien ça pourrait s'arranger ou en tout cas vous pourriez trouver un début de solution mais il faudra encore chercher peut-être il y en aura une meilleure à venir pour l'instant bon prenez déjà ce que vous allez ou peut-être ça va venir de quelqu'un qui va vous donner un bon conseil c'est possible vendredi et samedi la lune occupera votre ami taureau donc si vous devez par exemple rendre visite à quelqu'un faire une démarche envoyer un courrier important c'est une bonne journée pour tout ce qui est du domaine des échanges et donc de la communication également bélier ascendant bélier premier des camps le soleil arrive en balance et il rejoint votre maître mars là c'est une conjoncture quand même spéciale c'est à dire qu'on retrouve votre planète maîtresse face à vous conjointe au soleil qui est face à vous donc c'est possible que ce soit votre partenaire ou un partenaire professionnel qui tout d'un coup vous rentre dedans soit agressif avec vous et votre intérêt n'est pas du tout de d'en rajouter de jeter de l'huile sur le feu votre intérêt c'est d'être diplomate or parfois vous ne savez pas très bien être diplomate donc essayer d'abord de ne pas réagir à les à l'émotion par réagir impulsivement demandez conseil à quelqu'un deuxième des camps vénus et uranus s'opposent donc vénus elle elle se trouve en scorpion dans un secteur d'argent en ce qui vous concerne donc peut-être que vous allez avoir un imprévu dans ce domaine qu'on va vous demander réclamer de l'argent alors que vous ne vous y attendiez pas ou alors que vous allez recevoir une somme en dédommagement ce à quoi vous ne vous attendiez pas non plus il ya de l'imprévu vous l'aurez compris quand uranus et de la partie ou des tensions aussi mais là ça peut être des tensions sexuelles troisième des camps un bon aspect de mercure avec jupiter planète de chance alors mercure est toujours face à vous en balance elle va d'ailleurs faire une rétrogradation le fait qu'elle soit en bon aspect jupiter peut avoir pour effet qu'on vous propose quelque chose que vous ayez une occasion à saisir une chance qui se présente mais pas pour tout de suite étant donné que jupiter est rétrograde donc il va falloir attendre entre le 18 et le 19 octobre pour que jupiter soit direct alors c'est pas si loin que ça mais bon je pense que ça va quand même vous réjouir à ce qu'on peut vous proposer mercredi sera une bonne journée il ya un trigone vous savez c'est un aspect positif entre l'une mercure et jupiter alors c'est peut-être mercredi que vous aurez une proposition ou que vous aurez un bon résultat d'un examen ou de quelque chose ou que c'est vous qui ferait une une proposition en tout cas ce sera bien accueilli taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan bienvenue à la balance qui est un signe qui n'est pas loin de vous ressembler puisque vous êtes tous les deux gérés par vénus et enfin mais plutôt c'est votre secteur du travail donc si vous voulez le plaisir peut-être cette semaine ce sera ou d'avoir trouvé un travail ou de commencer un nouveau travail ou de poursuivre un travail qui vous plaît mais bon le soleil étant conjoint à mars vous aurez des efforts à faire tout n'ira pas de soi un tout ne sera pas facile il ya des petits obstacles avec mars mais comme vous serez content un petit peu enthousiaste et bien ça passera il n'y aura pas vous voulez surmonter ces obstacles deuxième décan c'est un plus gros obstacle pour vous un c'est une opposition entre vénus en scorpion face à vous et uranus qui se trouve chez vous alors forcément il ya des tensions il ya des difficultés dans le couple ou des difficultés avec une personne que vous venez de rencontrer peut même y avoir une rupture provisoire certes mais tout de même vous serez angoissé vous ne saurez pas quoi faire vous vous sentirez instable dans votre relation donc ce sera un moment un petit peu difficile c'est un moment une étape d'un processus qui s'est mis en route depuis plusieurs mois troisième décan il ya un bon aspect entre mercure et jupiter bon vous n'en serez pas forcément toucher un mercure occupe donc votre secteur du travail est en bon aspect que la planète de chance jupiter qui est dans votre secteur de carrière alors vous pourriez avoir une bonne nouvelle c'est vrai mais vous ne saurez pas si c'est du lard ou du cochon vous demanderez vous douterez qu'on vous ait dit vraiment quelque chose qui va arriver c'est peut-être selon vous simplement dans l'air comme ça dimanche et lundi la lune occupera l'ami poisson c'est justement votre secteur amical donc c'est le moment de faire appel à des relations ou même à des amis si vous avez un petit souci à régler on pourra vous donner des bons conseils ou vous donner l'adresse de quelqu'un qui est susceptible de vous aider gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle premier décan le soleil arrive en balance il va évidemment être conjoint à mars mais bon c'est une période plutôt sympathique normalement si mars ne joue pas un mauvais rôle parce que là je peux pas le savoir parce que ça dépend de votre thème natal mais a priori c'est le bon moment pour démarrer quelque chose comme je vous l'ai dit la semaine dernière pour entreprendre pour être à l'initiative pour un vous imposer d'une manière ou d'une autre et normalement vous devriez y arriver deuxième décan il ya une opposition entre vénus et uranus c'est pas très sympa c'est elle crée des tensions de la nervosité mais disons que pour vous vénus est dans votre secteur du travail uranus est en 12 c'est peut-être pas sur vous c'est peut-être autour de vous qu'il va y avoir des tensions peut-être même des petites engueulades alors ne vous en mêlez pas un s'il vous plaît parce que avec votre humour parfois vous voulez détendre l'atmosphère et puis vous au contraire vous vous en rajoutez donc si jamais il ya un conflit autour de vous on ne s'en mêle pas troisième décan c'est très bon aspect mercure en harmonie avec jupiter qui elle même est en harmonie avec vous c'est une promesse c'est on va vous dire quelque chose de qui se fera pas tout de suite plutôt dans les semaines qui viennent mais c'est une occasion à saisir je pense c'est pour ceux qui n'ont pas de travail c'est une proposition de travail et si jamais c'est un cdd prenez quand même parce que c'est quand on est en place qu'on a les meilleures chances de trouver quelque chose de plus durable mercredi et jeudi justement il y aura du projet dans l'air avec la lune en bélier en tout cas vous aurez envie vous de vous projeter dans l'avenir donc faudra exprimer vos envies vos envies d'autant plus que un mercure est bien placé bon aspect jupiter donc vous avez toutes les chances d'obtenir ce que vous voulez cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan la balance prend la place de la vierge le 22 et le soleil va tout de suite être conjoint à mars alors je me demande s'il va pas y avoir un petit peu du ramdam en famille ou dans votre clan professionnel on peut se disputer on peut vous réclamer quelque chose ou vous dire des choses un petit peu désagréables mais il est possible aussi que vous terminiez un travail et que vous en commenciez un autre parce que la maison 4 où ça se passe c'est la maison de tous les débuts et de toutes les fins donc voilà il y a peut-être la fin de quelque chose et le début d'autre chose deuxième décan mercure va être bien placé vénus pardon vénus est bien placé par rapport à vous elle est en scorpion et elle est opposée à uranus qui est bien placé qui est en bon aspect avec vous aussi donc il y a de la surprise dans l'air de l'inattendu peut-être une rencontre amoureuse en tout cas ça a l'air d'être sentimentale un un renouveau dans votre couple pourquoi pas ça arrive de temps en temps ou alors on peut aussi imaginer une rencontre tout à fait inattendue parce que vous allez retrouver des amis quelque part et il y aura là quelqu'un qui va vous plaire ça peut être instantané avec uranus on ne perd pas de temps c'est pour tout de suite troisième décan alors bon il y a une dissonance entre mercure et pluton et vous savez que pluton s'oppose à vous donc ça va être actualisé c'est un problème relationnel on l'a déjà vu vous avez peut-être donné trop de pouvoir à quelqu'un il en abuse ou elle en abuse et donc avec cette dissonance mercure pluton vous allez peut-être prendre conscience de de quelque chose de ce que vous pouvez faire éventuellement pour que les choses ne prennent pas trop d'importance parce que là c'est en train de prendre trop d'importance dimanche et lundi la lune occupera les poissons il sera donc en aspect avec vous alors dimanche vous pouvez vous évader à partir quelque part ou trouver dans une lecture ou dans un film le moyen de vous évader mais lundi faites attention parce que vous serez un peu dans les nuages vous serez pas tous n'aurez pas toujours les pieds sur terre lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine bienvenue à la balance elle rentre en effet le soleil rentre dans ce signe le 22 et rejoint tout de suite mars donc forcément c'est très dynamique c'est même parfois un peu nerveux mais bon je pense que ça va vous stimuler beaucoup sur le plan des échanges de la communication des petits déplacements les démarches que vous avez à faire et tout ça vous serez courageux vous vous lancerez un sens sans aucun sans aucune arrière pensée et bon vous irez au bout de ce que vous entreprenez deuxième décan alors là c'est beaucoup moins facile pour vous vénus est mal placé uranus aussi il s'oppose et tout ça a pour résultat de l'anxiété du stress par rapport à votre boulot par rapport à quelqu'un que vous aimez qui ne va pas bien que vous aimeriez pouvoir aider mais c'est pas possible si vous voulez bon vous aurez un peu la boule au ventre comme on dit soit pour quelqu'un puisqu'on est on va être en période balance soit c'est pour vous par rapport à vos histoires de coeur troisième décan très bon aspect pour vous mercure en balance toujours est en bon aspect avec jupiter alors jupiter s'oppose à vous c'est vrai et elle est rétrograde mais je pense qu'il va y avoir une proposition ou que vous anticiperez une proposition qu'on pourrait vous faire et ce sera quand jupiter redeviendra direct vers le 18 19 octobre donc c'est pas pour tout de suite mais bon vous pouvez espérer un avec jupiter en verso on espère avoir quelque chose de bien vers la mi-octobre mardi mercredi la lune en bélier vous donnera envie de vous évader forcément alors si vous travaillez ce sera un petit peu dur peut-être vous trouverez le moyen à l'heure du déjeuner etc d'aller vous balader si vous ne travaillez pas bon vous ferez ce que vous voulez quand vous voulez au moment où ça vous chante vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine le soleil rentre en balance donc il suit mars qui a été rentré la semaine dernière en balance c'est bien entendu pour le premier décan donc il ya une conjonction soleil mars dans votre secteur des biens des acquisitions de l'argent soit vous allez faire un achat rapide qui serait très étonnant parce qu'en général vous pesez le pour et le contre pendant des heures voire des jours soit vous allez devoir réclamer une somme qu'on vous doit et qu'on ne vous paye pas un deuxième décan c'est un bon aspect pour vous à vénus en scorpion s'oppose à uranus ça crée des tensions mais bon les deux planètes sont quand même en bon aspect avec vous donc ça peut être de la tension sexuelle parce que vous avez croisé la route de quelqu'un qui vous fait fantasmer qui vous plaît et vous imaginerez des situations vraiment bon vaut mieux garder ça pour vous dans votre tête mais si vous êtes en couple pourquoi pas si vous avez des fantasmes bon ça peut resserrer les liens troisième décan il ya un bon aspect entre mercure votre planète et uranus pas du tout et jupiter pardon cet aspect mercure jupiter donne en général des validations des autorisations alors bon je pense que vous pourriez obtenir une somme obtenir qu'on vous la paye surtout ou alors vous allez vous acheter quelque chose qui va beaucoup vous plaire que ça va être un plaisir pour vous de faire cet achat ce qui n'est pas toujours le cas parce que la vierge elle n'aime pas trop dépenser mais là vous serez content vendredi et samedi la lune occupera l'ami taureau alors est ce que vous avez prévu de partir en week end c'est possible parce que il ya de l'évasion dans l'air vous allez changer de crémerie comme on dit bon vous pouvez aussi tout simplement aller rendre visite à des proches mais bon ça vous fera quand même sortir de chez vous à ce qui est bien je vous souhaite à tous une excellente semaine et si vous voulez plus d'horoscope comme d'habitude vous avez le 32 10 ou le site du figaro TV magazine